Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rina, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Royal Rumble 2021. Premier pay-per-view de l'année 2021 pour WWU, une grosse hype évidemment au vu de la carte, au vu bien sûr que c'est tout simplement le Royal Rumble, le pay-per-view préféré de beaucoup de monde. Moi je pense que chez WWU c'est mon pay-per-view préféré aussi. La Road to WrestleMania qui continue, c'est une Road to WrestleMania excitante puisqu'on sait que la deadline c'est WrestleMania 37 avec le retour du public. Donc on est excités, on est contents, Royal Rumble 2021. Un show divertissant et c'est ce que j'attends quand je regarde un Royal Rumble. Bon, j'ai été diverti, j'ai pas vu le temps passer pour être franc, mais il y a des choses à critiquer, quand même. Mais j'ai passé un bon moment, j'ai été diverti et c'est le principe du Royal Rumble. Et moi tant que je suis diverti, le Royal Rumble ça me va. Je vais pas attendre du work rate. Par contre c'est sur les décisions, que là il y a du sel. On est parti Royal Rumble 2021. Je veux vous remercier pour ceux qui sont passés sur le stream des 24h, puisque j'ai fait un live 24h pour GCW Fight Forever, le premier show de catch de 24h. Voilà, j'ai fait un live en compagnie d'Elias qui m'a accompagné pendant toutes ces 24h avec plein de gens qui sont venus. Je tiens à vous remercier si vous êtes passés dans le live, etc. Ça m'a fait plaisir tous les retours, etc. C'était une expérience assez folle et c'était donc uniquement quelques heures après. C'était 24h après du coup la fin de Fight Forever. Le Royal Rumble 2021 qui commençait avec un match que je m'attendais pas à avoir dans le kick-off pour être franc. Asuka et Charlotte Flair défendait les championnats par équipe féminin contre les anciennes championnes Nia Jax et Shayna Baszler. Le fait que ce soit dans le kick-off, ça prouve bien que ces championnats par équipe féminin, on s'en bat les couilles. Parce que même quand il y a Asuka, Charlotte et Shayna Baszler, ça arrive à être dans le kick-off. Est-ce que vous avez déjà vu Charlotte Flair dans un kick-off ? Franchement je n'en ai pas le souvenir. Alors dites-moi si je me trompe, mais je n'en ai pas le souvenir du tout. Donc même quand il y a Asuka, Charlotte et Shayna, les titres ne sont pas dans le main show. Alors ça prouve bien. Putain. On a une petite interview backstage avant le match de Charlotte et Asuka. Enfin c'est vraiment Asuka qui va parler pour dire que nobody is ready for Asuka. Bon on s'en bat un peu les couilles. Le combat en lui-même n'a rien de particulier. A noter que la plus mise en avant de l'équipe de Nia Jax et Shayna Baszler va évidemment être Nia Jax. Ça me rend dingue. Ils ont fait exactement pareil à TLC. C'est-à-dire que tu as Asuka, Charlotte Flair, Shayna Baszler. Et la plus mise en avant c'est Nia Jax. Vous êtes des déglingos. Heureusement le duel avec Asuka. On sait qu'Asuka c'est l'une des deux qui a réussi à sortir un bon match de Nia Jax. Il y a elle et Randa Rosy. J'aime Randa Rosy, je le dis haut et fort. Je ne veux pas jusqu'à dire qu'elle me manque. Mais je l'aimais beaucoup. Et le meilleur match de la carrière de Nia Jax, c'est contre Randa Rosy. Et le deuxième c'est contre Asuka. C'est les deux seuls qui ont réussi à sortir un combat potable de Nia Jax. Un bon combat d'ailleurs de Nia Jax. Et là, l'action, le duel Asuka-Nia Jax est plutôt chouette. Évidemment dû à Asuka. Ric Flair va venir déconcentrer sa fille pendant qu'elle était en pleine domination. Donc, il déconcentre sa fille, il déconcentre l'arbitre en même temps. Et sa protégée ou sa femme, je ne sais pas. Sa femme peut-être pas non plus, mais je ne sais pas ce qu'ils font ensemble. Lacey Evans va venir par derrière Charlotte Flair. Je me suis rendu compte. Excusez-moi, je suis fatigué. Je suis encore fatigué de ce week-end. Il va venir par derrière. Et en fait, Ric Flair lui a passé un espèce... Alors, je ne sais pas ce qui lui passe. Mais ça a été vendu comme un point américain. Mais à aucun moment, je n'ai vu quoi que ce soit sur ou dans la main de Lacey Evans. Donc, elle va placer sa woman's right à Charlotte Flair avec quelque chose. Apparemment, il y avait quelque chose dans sa main. Ça permet à Nia Jax d'enchaîner pour remporter le combat. Et victoire de Nia Jax et Sheena Bessiller qui redeviennent championne par équipe féminine. Deux et quarts, il n'y avait rien. Et quelle fin de merde. Lacey Evans... Main show. On commence, au moins on se dit... On commence avec le pire truc possible. Soit on va être de bonne humeur, soit on va être de mauvaise humeur. Drew McIntyre défendait le championnat WWE contre Bill Goldberg. Goldberg qui vient en slip. Enfin, même pas en slip, d'ailleurs. En short un peu dégueu, en caleçon dégueulasse. Aucun effort de Papi Goldberg. Drew McIntyre place un headbutt. Spear de Drew McIntyre, évidemment. La cloche ne sera toujours pas sonnée. Ils vont aller à l'extérieur. Goldberg va lui rendre l'appareil à travers la barricade. Goldberg lui place un Jackhammer. Drew McIntyre se dégage, place un Claymore et gagne le combat. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré, d'ailleurs. Victoire de Drew McIntyre, heureusement. C'est vrai que c'était la crainte, mais je suis content qu'ils aient mis ça en opener, en mode... Vraiment... Voilà, comme ça, après, on est de bonne humeur. 2 minutes 30, c'est fait, voilà. En fait, je n'ai même pas eu l'impression que Drew McIntyre sortait plus fort que s'il aurait battu à ricochet, quoi. Tu vois, je n'ai pas l'impression que Drew McIntyre ressort plus fort de ce combat. Alors que c'était le but. Mais à aucun moment, je n'en ai l'impression. Donc, victoire de McIntyre, défaite de Goldberg, mais ça fait encore plus peur pour le Royal Rumble. Donc, tu sais, tu as quand même ce soulagement de dire, bon, il n'est pas champion WWE pour l'instant, mais peut-être qu'il va gagner le Royal Rumble pour Main Event Series. Tu sais, tu as toujours ce truc-là de... Bon, on peut encore se faire douiller. Post-match, ils vont serrer la main. Il y a Celtic Horror qui a fait un tweet génial où il dit « Les mecs se serrent la main comme s'ils avaient fait un banger de 30 minutes. » J'avoue qu'ils ont fait des caisses, frère. Bon, au moins, McIntyre a gagné. Allez, on enchaîne. Il n'y a pas de botch à signaler. Un Jackhammer moche, mais pas de botch particulier. Bon, en la défaveur de Goldberg, McIntyre est grand. Donc, bon. Interview backstage de Sasha Banks qui dit que ce soir, elle va regarder le Royal Rumble pour savoir si quelqu'un aura les couilles de la choisir pour aller la fronter à WrestleMania, la gagnante du moins. Et dans la foulée, nous avons donc Sasha Banks qui défend le Chamblade Féminin de SmackDown contre Carmella. Pas grand-chose à signaler. Encore une fois, Sasha Banks nous sort un des meilleurs combats de la carrière de Carmella. C'est un peu moins bien qu'Atlc parce qu'un peu plus court et surtout parce que c'était la deuxième fois et du coup, on avait l'habitude. Mais c'est un peu une reddit en soi. La petite différence, c'est qu'il y a des interventions de Reginald. Mais j'ai quand même préféré Atlc. Je ne sais pas combien j'ai mis. J'ai dû mettre 3, ça. C'est honnête. Voilà, on ne va pas se mentir. Sasha Banks sort le meilleur de Carmella. Reginald va donc intervenir à quelques reprises dans le dos de l'arbitre. Il va se faire dégager des abords du ring. Alors qu'il touche Sacha Banks, d'accord, mais il ne la frappe pas. En gros, Sacha Banks a failli... Enfin, je ne sais plus ce qu'elle tente. Et Reginald, il va rattraper Sacha Banks. Et juste pour ça, il se fait dégager des abords du ring. Pas compris. Et d'ailleurs, il se fait dégager des abords du ring. Sacha Banks, du coup, se relève. Et Carmella, elle place le dive, frère. Ce n'est pas qu'il est moche, le dive. C'est qu'en fait, elle le place à côté, frère. Je pense qu'elle a des problèmes de vue, Carmella. Vraiment, ce n'est pas qu'il est moche, le dive, tu vois. C'est juste qu'il est totalement à côté. Elle m'a fait très peur. Heureusement, plus de peur que de mal. Victoire de Sacha Banks, évidemment, qui conserve son championnat féminin de SmackDown dans un combat honnête. Trois étoiles, c'était un peu moins bien qu'Atlc. Un peu plus court, mais honnête. Pour du Carmella, ça, c'est incroyable. Davy Woods et Big E sont encore réunis backstage. Je ne sais pas si je vais vous faire la review du Superstar Spectacle, le show, pour lancer ce qui se passe en Inde. J'hésite à vous faire la review, mais je ne pense même pas. De base, j'étais parti pour. Et puis, en voyant le truc, je me suis dit que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus ? Il n'y a rien à dire. C'était le vide intersidéral. Je ne pense même pas en faire une review. Je vais voir dans la semaine. On verra. Peut-être en review bonus. Bref. Mais ils s'étaient déjà réunis. Xavier Woods et Big E, pas pour un combat, mais pour venir faire les cons ensemble. Pour la énième fois, on remet le New Day ensemble à chaque pay-per-view, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Alors que je vous rappelle qu'il y a eu une séparation du New Day. Mais moi, ce qui me bute encore le plus, c'est que Xavier Woods et Big E ont exact, enfin, pas la même outfit, mais les mêmes couleurs d'outfit. Ils sont raccords. Mais ils sont séparés ou pas, le New Day ? Vous faites une célébration des je ne sais pas combien d'années du New Day avant qu'ils se séparent à SmackDown. C'est un super bangle. Pour finalement les faire revenir deux semaines après, encore après, bon, ils ne catchent pas ensemble. J'entends, mais arrêtez de faire des angles à chaque pay-per-view où on voit le New Day se réunir. C'est lourd à force. C'est vraiment lourd. Une fois de temps en temps, mais à chaque pay-per-view, putain ! ils ont la même outfit. Ils disent que, donc ça, ça m'a mis hors de main, ils disent que ce soir, ils ont une heure pour faire tout ce qu'ils peuvent pour entrer dans la légende. Mais ils sont coupés par Samy Zane, toujours suivi par ses caméramans pour son documentaire. Il dit qu'il, enfin, il continue à dire que c'est un complot, tout ça. Bon, mais il s'est coupé par Kofi Kingston qui fait son retour. Bon, les surprises, on attendra. Il revient donc, il fait peur à Samy Zane. Il dit, tiens, je suis là. Et il dit qu'il est trop content d'être là ce soir avec ses potes. Et tu sais, il dit, putain, regardez, j'ai regardé ma magnifique tenue, il montre. Sur le bas de sa tenue, il y a Brodilly, Kofi, je t'aime. La tenue est magnifique. Le dessin de Brodilly, en plus, en tant que Dark Order, ils n'ont même pas mis une image de Luke Harper. Bon, ça aurait été aussi cool, mais je veux dire que, voilà, ils ont vraiment, ils ont vraiment, enfin, vraiment bas les couilles, quoi. Tu vois, bon, on sent que c'est leur pote. C'est tellement touchant. Xavier Wood qui se retourne, il a pareil, un dessin en l'hommage de John Huber dans son dos. Bravo, voilà. C'est bien. Même qu'un mois après, on ne l'oublie toujours pas. Merci, New Day, d'exister. Je crois que Biggie aussi avait une référence à Brodilly. Et il dit que, ce soir, il a hâte de commencer la road to wrestle. Mais il y en a un petit concert de Bad Bunny dans la foulée. Enfin, un petit concert, du moins, il nous fait son titre Booker T, puisqu'il a fait une chanson en l'honneur de Booker T. Et Booker T, qui reste, qui ne fait pas grand-chose, qui reste comme ça. Mais il est surtout avec son outfit de G.I. Bro, de WCW. On l'embrasse. B.I. Bro qui était sa... Son gimmick du côté de WCW. Enfin, l'un... Enfin, il était en Booker T. Il était en Booker aussi. Et en... En G.I. Bro qui est bon. On embrasse les mid-suites in action. On y est. Rumble féminin, on est parti. Et on commence avec Bailey et Naomi. Naomi qui fait son retour un peu dans l'indifférence totale. Elle fait son retour constamment. J'aime bien cet outfit-là. Même si j'en peux plus, elle a des chaussures à l'aide. J'ai l'impression de voir Kevin 12 ans, frère. Ça me rend... Ça me meilleure de moi. Mais OK. Je trouve le duel... Le duel pour commencer plutôt chouette. Je ne sais plus qui est numéro 3. Billy Kay. On va entrer... Alors, attendez. Je vais prendre la liste parce que ce serait bien d'avoir... Tac. Je ne sais plus qui entre en numéro 3. Je ne sais déjà plus. Putain, c'est fou. Donc, il y a Billy Kay qui va entrer en 4. À moins qu'elle rentre en 3. Bordel. Bon, attendez. Je reviens. Je suis vraiment un zgeg. C'est Bianca Bélaire qui entre en 3. Billy Kay entre ensuite en 4. Mais elle ne va pas sur le ring. Elle va à la table des commentateurs. Elle s'installe. Elle commence. Elle se présente. Elle fait un peu comme d'habitude. Très bien. Ne vous la faites pas catcher. Et en numéro 5, première surprise... Quoique, il y a eu Naomi. Première surprise d'NXT. Chaudi Blackheart entre en numéro 5. Et Billy Kay vient avec ses petites fiches. Elle veut lui proposer ses services comme elle fait depuis quelques semaines à SmackDown. Mais Chaudi lui met un coup de canon. Elle vient avec son canon. Elle lui met une munition de canon dans la gueule. Et Billy Kay elle va faire pareil. Shayna Baszler nouvelle moitié des championnes par équipe qui est venu. Pareil, Billy Kay elle va venir. Non, non, non. Shayna la dégage. En 7ème, c'est Tony Storm qui vient aussi d'NXT. Pareil, elle dégage Billy Kay. Et là, numéro 8. Vous savez, j'avais peur que Kelly Kay reparticipe à un Royal Rumble. J'avais peur que Molly Holly, même si Molly Holly c'était pas une mauvaise catch-use mais juste, bon, chaque année c'est bon. J'avais peur qu'on nous ramène des catch-uses vraiment infâmes. Mais, alors elle, mais est-ce qu'on peut faire pire que Gillian Hall sans déconner, ils ont ramené Gillian Hall, ces psychopathes. Mais ça va pas quoi. Ça va pas. Spoiler, la championne NXT ne participe même pas au Rumble. Ça, ça m'a mis hors de moi. Yoshirai n'est même pas dans ce Rumble. Pour moi, quand t'es champion ou championne NXT, c'est un pass pour le Royal Rumble. Tu vois, c'est en mode ni Baylor ni Yoshirai participeront au Rumble. Ça, ça m'a mis hors de moi. Et particulièrement pour Yoshirai où tu vois Gillian Hall et c'est pas tout. Donc Gillian Hall rentre en numéro 8 et elle accepte de faire équipe avec Billy Kay. Est-ce qu'on peut faire un pire duo que ça ? Billy Kay et Gillian Hall. Bref. Ensuite, en numéro 9, Ruby Riot. Je suis toujours content de voir. En dixième, autre surprise, autre légende, Victoria qui fait une apparition qu'on ne l'avait pas vue depuis longtemps. J'aimais beaucoup Victoria, particulièrement Tara du côté de T&A. Mais elle a pris du point. Quand même, Victoria, elle a bien mangé. Après, je ne sais pas quel âge elle a depuis. Mais c'est vrai qu'elle s'est un petit peu et c'est avec l'âge. Peyton Royce va entrer en numéro 11. Il y a ce face-off avec Billy Kay. On s'en fout un petit peu. La numéro 12, alors là, autant, bon, ils veulent ramener des légendes, etc. Autant là, les gars, pourquoi vous n'avez pas mis Yoshirai et vous avez mis Santana Garrett ? Alors déjà, elle pue la merde. Ça, c'est acté. Mais en plus, les gars, le roster féminin d'NXT, il est quand même stacked et les mecs nous foutent Santana Garrett qui n'a rien foutu à NXT attendez, je vais aller voir, mais elle n'est même pas dans le Women's Dastero de ta classique où il y a tout le monde. C'est un truc de taré, quoi. Ils ont mis Santana Garrett qui a, alors attendez, je vais vous dire ça, combat télévisé. Ah si, 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 elle en a. Elle s'est fait squash par Mercedes Martinez le 1er juillet par Mia Yim le 13 mai. Elle a gagné un match le 27 mai. Elle a battu Alia et elle n'a rien fait derrière, quoi. Elle a trois matchs télévisés. Elle s'est fait squash à Raw, à Main Event, bon. Enfin, voilà, elle a une victoire mais c'était le 25 mai. Depuis, elle s'est fait squash uniquement. Ils foutent Santana Garrett et pas Yoshirai, quoi. quelle idée. Je ne comprends pas. Donc, je vous rappelle qu'il y a toujours cette alliance entre Billy Kay et Jillian Hall mais il y a aussi Peyton Royce qui est là. Il y a Ruby Riot aussi qui est ici. Il y a Liv Morgan qui arrive en numéro 13 donc il y a un peu toutes les meufs qui tournent autour de Billy Kay et Billy Kay va finir par éliminer Jillian Hall sauf qu'elle va se faire éliminer par le Riot Squad. Je vous rappelle que Billy Kay avait commencé à manager le Riot Squad et donc elle s'est fait dégager par le Riot Squad pour qu'on avait marre qu'elle fasse la girouette. On y est numéro 14. Alors, si vous ne connaissez pas la légende autour du numéro 14 du Royal Rumble c'est le numéro maudit. Ça marche à 95% du temps depuis 1988. Le numéro 15 soit se fait virer dans la foulée euh, numéro 14 excusez-moi. Le numéro 14 soit se fait virer dans l'année ou dans les deux ans qui suit le Rumble soit tombe dans les oubliettes soit euh, alors la fois où ça compte pas c'est quand c'est des légendes qui reviennent on s'en fout un peu. Soit meurt. Voilà, pour vous donner les exemples les plus, voilà, bon, Eddie Guerrero euh, le British Bulldog euh, j'en oublie putain j'en oublie euh, bref. La seule fois où le numéro 14 a gagné c'était Shinsuke Nakamura. Bon, allez voir la liste des numéros 14 franchement 95% du temps il y a plusieurs facteurs soit bon, le mec décède malheureusement soit il se fait virer soit euh soit le mec c'est descente aux enfers Shinsuke Nakamura quoi par exemple donc même quand Shinsuke Nakamura a gagné le seul à avoir gagné avec le numéro 14 bon on voit ce qui est arrivé pour lui par la suite numéro 14 c'est Harry Play. ça marche pour les femmes aussi une année c'était Carrie Sane qui était entrée en numéro 14 putain j'ai plus les noms j'ai plus les noms exacts mais allez voir la liste ça marche à 95% du temps j'ai fait toute la liste là avec Elias c'est un truc de fou Harry Play entre en numéro 14 ma favori euh j'ai peur du coup mais moi j'y crois vraiment cette malédiction du numéro 14 les gars elle me fait flipper vraiment allez voir la liste je vous en supplie parce que c'est vraiment flippant quand tu regardes tous les noms et que tu vas voir un petit peu ce qu'ils ont fait dans l'année qui suit et tu vois qu'ils sont tous fait virer ou qu'il y a malheureusement des tragédies bien plus bien plus grosses bon bref j'ai peur du coup mais je suis content de voir Harry Play évidemment dans le Royal Rumble mais pas en numéro 14 euh mais elle est badass et je suis content et j'espère que c'est un call-up définitif mais je pense au vu de la fin du Rumble Tory Wilson euh va entrer en numéro 17 bon j'ai skippé qu'il y a il y a Charlotte Fer qui est entré en numéro 15 juste après Harry Play c'est important en numéro 16 et Tory Wilson donc qui entre en numéro 17 bon Victoria ça va c'est une catcheuse quand même qui a toujours été plutôt bonne mais parmi tous les retours possibles on nous ramène Jillian Hall et Tory Wilson c'est des psychopathes mais ça va pas quoi vraiment les mecs ils se sont dit on est à huis clos on ramène toutes les meufs qu'on aurait jamais ramené bon Tory Wilson il y avait déjà ramené pour un Rumble mais Jillian quelle honte quoi mais ils sont déconnés numéro 18 Ric Flair du moins son Titan Tron se lance pour introduire Lacey Evans euh bon Mickie James fait son retour en numéro 19 on embrasse Batman Van Damme Nicky Cross qui fait aussi un mini retour avec un thème song qui n'a pas de sens les mecs ont mis un thème song un peu cool tu vois mais qui va pas du tout avec le personnage de Nicky Cross enfin je comprends pas euh et la numéro 21 après Jillian Hall après Tory Wilson un teneur d'applaudissements pour Alicia Fox ça va pas quoi et c'est pas tout alors là on est sur le meilleur moment excusez moi le meilleur moment du Rumble Alicia Fox entre en 21 et juste après t'as la musique d'Air Trousse qui se lance tu le vois se faire poursuivre par les nuls donc Akira Tozawa Grande Metallique ça me fait mal de dire c'est un drogoulac là t'as War Crate plus bon bref euh donc il se fait poursuivre par les nuls il entre dans le ring Alicia Fox roll up Air Trousse pour devenir championne 24x7 elle se fait éliminer dans la foulée Air Trousse la peine à l'extérieur et Alicia Fox court avec les nuls pour devenir championne enfin essayer de redevenir championne 24x7 allez euh je comprends pas Mandy Rose entre en numéro 22 tu vois là on nous redonne de la qualité Dakota Kai d'NXT en numéro 23 Carmela qui vient d'avoir un combat entre en numéro 24 et elle prend tout son temps pour arriver bon un coup tu vois elle se remet de son combat précédent euh Nicky Cross va l'éliminer encore une fois qu'est-ce qui ne va pas chez vous mais Reginald la sauve euh en la portant tu vois comme il avait fait pour Sacha Banks là il le fait pour Carmela euh il donc il la tient tu sais il garde Carmela du coup sur lui et la numéro 25 c'est Tamina qui va placer un super un super kick à Reginald qui va donc faire tomber Carmela et Carmela se fait éliminer Lana fait son retour en numéro 26 et là on a peur hein évidemment on se fait caca dessus elle est pas content d'être là Lana toujours un acting digne de petits secrets entre voisins donc on enchaîne avec Lana qu'on est très content de revoir évidemment et Alexa Bliss qui entre en numéro 27 donc là j'ai peur hein évidemment donc elle entre en numéro 27 il y a les lumières du Thunderdome qui bug évidemment parce qu'elle est trop dark et t'as ce spot mais hilarant où tout le monde va se jeter sur Alexa Bliss comme si c'était Yokozuna comme si c'était le Big Show comme si c'était Mark Henry mais vous êtes des psychopathes quoi tu vas me dire que Shayna Baszler qui était encore dans le ring à ce moment là ancienne pratiquante de MMA a peur d'Alexa Bliss tu te fous de ma gueule mais sans déconner mes bandes de malades heureusement elle se fait dégager direct donc Alexa Bliss le projet hein évidemment mais casse toi je veux pas te voir et ça me fait mal parce qu'elle est badass franchement elle est badass comme ça Alexa Bliss je trouve qu'elle joue très bien son rôle je trouve que c'est une très bonne actrice pour être tout à fait franc franchement tu passes de Lana à Alexa Bliss en termes d'acting c'est chaud l'acting est génial mais putain moi voir Alexa Bliss faire des enfin esquiver tous les moves d'Aska comme si c'était Jean-Claude Van Damme non quoi vraiment voir Alexa Bliss cracher du feu et péter et péter de je sais pas et péter de l'acide non quoi enfin moi je veux pas voir ça quand je regarde du catch donc non merci merci de l'avoir éliminé Ember Moon fait son retour dans le roster principal en numéro 28 enfin en one shot euh ok alors attendez Nia Jax entre en numéro 29 et là t'as ce du coup ça je comprends pas non plus quoi bon Shayna Baszler je crois j'ai peut-être mal capté j'espère avoir mal compris et même si j'ai mal compris y'a rien qui va Shayna Baszler va je crois se faire éliminer une première fois mais à l'arrivée de Nia Jax en numéro 29 elle revient dans le ring bon si tu veux pour aider Nia Jax j'imagine mais Nia Jax va éliminer Shayna Baszler Nia Jax et Shayna Baszler qui je vous rappelle ont regagné les championnats par équipe féminin dans le kick-off donc en fait c'est une trahison mais qui ne sert à rien puisque Shayna Baszler était déjà éliminée bon j'ai dit que je m'étais peut-être trompé sur la première élimination de Shayna Baszler mais c'est pas tout Lana et Nia Jax c'est une chute incroyable va provoquer Nia Jax elle va courir enfin elle va sortir à l'extérieur du ring elle va courir Nia Jax va la poursuivre Lana revient dans le ring Nia Jax court comme une débile vers les cornes Lana baisse les cornes élimination de Nia Jax mais c'est pas tout puisque Nia Jax va revenir elle est frustrée elle attaque Lana je crois qu'elle l'élimine d'ailleurs non même pas bon bref elle est frustrée elle attaque tout le monde dans le ring et Shayna Baszler comme si de rien n'était elle va aider sa partenaire qui vient de l'éliminer il y a quelques minutes tu te fous de ma gueule c'est la meuf qui a c'est la meuf qui a le moins de rancune au monde elle est trop gentille enfin c'est dingue vraiment non non mais je comprends dans l'idée qu'elle n'en veuille pas sa partenaire ça ça me dérange pas parce qu'on est dans le Royal Rumble on sait on part dans ce postulat là que chacun pour sa peau mais 30 secondes après qu'elle revienne elle n'est pas du tout énerveuse frère que le lendemain un Royal revienne elle dit ok je l'ai pardonné je comprends franchement mais 30 secondes après t'es frustré 30 secondes après tu peux pas avoir la présence d'esprit de dire putain ma meilleure amie vient de m'éliminer mais bon non 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 je suis désolé non donc non ça fait aucun sens non ça pue la merde vraiment quoi Natalia entre en numéro 30 après avoir gagné un match contre Tamina backstage pour annoncer la numéro 30 d'où Natalia et Tamina ont l'opportunité de rentrer en numéro 30 et pas Bailey qui est restée championne de Smackdown de 37 ans et pas et pas je sais pas moi et pas Shayna Baszler encore une fois la logique implacable le Final Four Natalia ça fait rêver Rhea Ripley Bianca Belair les deux favoris et Charlotte Flair qui est une favori un petit peu naturelle moi mes deux favoris bon ma favori c'était Rhea Ripley et juste derrière j'étais sur Bianca Belair c'était vraiment les deux que je voulais voir gagner euh Natalia va se faire dégager on s'en fout là c'est très intéressant le trio final Bianca Belair Rhea Ripley Charlotte Flair c'est une feud donc quand Charlotte Flair gagne le Royal Rumble 2020 je vous rappelle qu'elle va challenger Rhea Ripley pour le championnat NXT mais se greffe à cette storyline Bianca Belair qui était la challenger à ce moment là de Rhea Ripley ça a mené à ce combat entre Rhea Ripley et Charlotte Flair à Resident Evil 36 donc là il y a toute une histoire entre elles Rhea Ripley et Bianca Belair vont éliminer à elle 2 Charlotte Flair et ça c'est très cool et ça c'est super et ça ça fait plaisir et t'as ce moment qui me met hors de moi mais hors de moi où Rhea Ripley et Bianca Belair vont regarder Charlotte Flair pendant 45 minutes elles sont là tiens t'as Rhea Ripley qui est un peu en arrière t'as Bianca Belair qui a avalé excusez moi avaché sur les cordes et Rhea Ripley elle a juste à faire ça juste ce geste les gars pour gagner pour aller à WrestleMania 37 mais non on est des babyfaces donc on est complètement connes putain mais WWE et leur babyface ça m'a mis hors de moi Rhea Ripley elle a eu 20 minutes où elle pouvait win le Rumble et elle va se faire baiser victoire de Bianca Belair bon en vrai je suis content pour Bianca Belair un peu déçu pour Rhea Ripley mais au moins elle est voilà elle est deuxième due au final je pense que c'est un call-up définitif pour Rhea Ripley qui a tout fait à NXT ancienne championne voilà là elle a vraiment fait le tour c'est un call-up définitif je pense pour Rhea Ripley et là ça devient très intéressant du coup parce qu'on a Bianca Belair qui va sûrement aller sur Sasha Banks pour WrestleMania 37 pour le championnat féminin de SmackDown et ça Bianca Belair Sasha Banks c'est un petit peu un dream match quand même et du côté de Raw moi ce qui m'effraie un petit peu c'est qu'on parte sur Charlotte Flair Rhea Ripley pour WrestleMania 37 alors ça ça ne me dérangerait pas je trouverai l'histoire belle après que moi je me rappelle d'une vidéo package de Rhea Ripley dans le stade Raymond James Stadium qui dit J.A. d'être à WrestleMania 36 pour que quelques semaines après on nous annonce que ce sera à 8 clous au Performance Center donc l'histoire est belle là on est de retour à Raymond James Stadium donc j'aimerais voir Rhea Ripley quand même aller défier est-ce que j'aimerais l'avoir défié Charlotte Flair spécialement ? non je ne dirais pas ça j'aimerais juste enfin je veux juste voir Rhea Ripley challenger pour un championnat donc pour le championnat d'Euro en l'occurrence puisque je préférerais voir Bianca contre Sasha et je pense que ce sera le cas comme Bianca est à SmackDown ça fait plus sens mais c'est vrai que j'aimerais vraiment voir Rhea Ripley challenger maintenant j'ai peur qu'il fasse perdre le titre à Asker encore une fois juste avant Wrestlemania pour le redonner à Charlotte Flair comme ils avaient fait à Mania 35 il y a deux ans de ceux-là et ça ça m'effraie et je n'ai vraiment pas envie que ça se passe comme ça maintenant j'ai peur qu'ils partent là-dessus ça m'effraie un petit peu pour être tout à fait franc maintenant je suis content voilà Rhea Ripley je pense à un call-up définitif et je suis très content de ça c'était un très mauvais rumble franchement j'ai été diverti mais pas dans le bon sens du terme quand tu vois Gillian Hall Tory Wilson ce qui s'est passé avec Alicia Fox et Rhtrus la débilité de Nia Jax enfin pas la débilité mais la ce qui se passe avec Nia Jax chez Nabeisler Lana putain cette fin de match où Raripley Bianca passe pour des pour des connes non franchement non franchement non il n'y a que les dernières minutes et encore même dans les dernières minutes tu as cette frustration de te dire mais Rhea t'as juste à balancer Bianca putain mais donc non pour moi c'est vraiment pas un bon rumble j'ai vu beaucoup de gens adorer ce rumble après un rumble c'est quand même hyper hyper subjectif pour le coup un rumble mais moi j'ai pas du tout aimé ce Royal Rumble j'ai trouvé ça quand même scandaleux il y a des trucs mon dieu mais Bianca Belair qui finit une nouvelle fois Iron Woman sur ce rumble match alors est-ce qu'il y a quelques stats de sortie j'ai essayé de trouver ça tout de suite on est sur 56 minutes de combat pour Bianca Belair une nouvelle fois Iron Woman gagnante en numéro 3 et pour le plus d'éliminations sur le top 3 Nia Jax et Bianca sont à 4 éliminations Shayna Beisler à 6 et record pour Harry Play à 7 indice de plus qui bon je pense que Harry Play a été montré quand même très fort dans le nombre d'éliminations dans le temps passé sur le ring elle finit 2ème elle élimine Charlotte Flair je pense que Harry Play c'est définitif dans le main roster on a une petite interview post-match à chaud de Bianca qui en pleure on ne comprend rien de ce qu'elle dit mais l'émotion c'est les émotions moi je trouve ça toujours mignon et voilà Bianca Belair c'est typiquement le profil de meuf à qui il faut faire gagner le Rumble c'est à dire on sent qu'il y a le truc mais il manque le push et il est là ce push là c'était exactement le profil de Drew McIntyre l'année dernière c'était qu'il manquait ce petit truc ce petit comment dire ce cet accomplissement qui lui manquait elle l'a et elle va à WrestleMania 37 super pour elle voilà Bianca Belair s'est quand même amélioré extrêmement vite il y a vraiment un truc avec elle et je pense qu'elle va encore s'améliorer j'en suis sûr ok content de la victoire de Bianca Belair content de Ray Ripley en deuxième content de Sharon Fer en troisième je suis content du trio final que j'ai trouvé bien construit malgré cette débilité des deux mais un Rumble que je trouve très mauvais dans le son on revient du 4 chaque quoi que non pas du tout Miz et Morrison croisent Bad Bunny backstage et il leur propose le plus grand feat de l'histoire je rappelle que Miz et Morrison avait fait ce clip de rap incroyable mais Bad Bunny ne comprend pas trop il dit vous êtes qui les gars bon et Miz et Morrison ils comprennent pas non plus ils commencent quasiment à l'embrouiller ils trash talk même sur Booker T et Booker T il a paré derrière Miz et Morrison qui commence un peu à chier dessus John Morrison il se barre il laisse le Miz dans sa merde le Miz se chie dessus et ok merci et Ertrus quant à lui va interrompre le panel voilà qui font leur analyse et il y a Peter Rosenberg qui est un des analystes qui dit à Ertrus mais tu sais ce soir il y a John Cena qui est de retour je croyais vraiment qu'ils avaient annoncé le retour de Cena comme ça non il dit à Ertrus que John Cena son idole d'enfance est de retour il dit tiens regarde là-bas et par derrière low blow roll up victoire de Peter Rosenberg qui devient le nouveau champion 24-7 allez le match pour le championnat universel très attendu Romain Rennes défendait le championnat contre Kevin Owens dans un last man standing match qui fut très bon dans l'ensemble de la très bonne action une stipulation bien utilisée et ils vont directement se battre dans le Thunderdome voilà un peu partout comme ils ont fait pas mal pendant leur rivalité avant que Romain Rennes ramène Kevin Owens dans une autre salle donc qui en fait Rennes est devant et Owens il va un peu le suivre on arrive carrément dans une autre salle il y a un ring et puis il y a un peu plein d'objets d'installation etc on sait pas trop ce que c'est que ce truc bon bref et t'as Owens qui cherche un peu Romain Rennes qui arrive quelques secondes en retard et là tu vois Romain Rennes passer et renverser Kevin Owens en voiturette de golf un peu comme Sammy Guevara bon c'était totalement différent mais voilà dans l'idée de la voiturette de golf j'ai beaucoup bavé le spot parce que l'angle de caméra était très bon on l'a vu au début déboulé de nulle part en plus Owens passe à travers le pare-bris c'était très stylé donc il y a des spots assez cool et assez originaux un petit peu de partout excusez-moi ça me gratte le dos et un des spots originaux c'est encore une fois l'utilisation de de ces engins de chantier et Owens il va monter sur un chariot élévateur enfin il va faire monter la palette qui était sur le chariot élévateur il va ensuite monter sur la palette pendant qu'il a mangé Romain Rennes sur une table il place une swanton bomb une swanton bomb du haut de cette palette à travers une table donc tu vois il y a des spots très cool ce que j'ai bien aimé c'est qu'on va pas attendre les comptes de 10 à chaque fois c'est à dire on va pas aller enfin on va pas aller jusqu'à 9 et le babyface se relève on est pas là dedans et c'était vraiment ma crainte parce que Romain Rennes pour l'instant nous a proposé des combats vraiment hyper hyper rude hyper hyper dur en émotion etc mais souvent assez lent dans sa construction j'ai mal au dos c'est fou et justement j'avais peur qu'on tombe dans un truc très lent et voilà très répétitif finalement non et on est tombé dans un truc plutôt cool de la bonne action des spots et ça c'était chouette autre spot voilà il y a vraiment c'est le top 3 des spots autre spot ils vont revenir au niveau de la stage et Romain Rennes va placer une spire à travers le Titan Tron sur Kevin Owens qui passe à travers c'était très stylé on arrive au spot final qui est très original très cool avec Kevin Owens qui va menotter Romain Rennes en bas d'un poteau en LED vous savez c'est poteau très épais sauf que Kevin Owens très intelligemment va l'attacher mais assez loin pour qu'il n'ait que très peu de marge de manœuvre pour pouvoir se relever donc Romain Rennes ne peut pas se relever déjà très stylé de la part d'Owens avoir pensé à ça et encore un spot stylé c'est Romain Rennes qui va prendre l'arbitre et qui le défonce pour qu'il arrête de compter parce qu'il n'est pas KO Romain Rennes tu vois il défonce l'arbitre il met un low blow à Owens donc là je me dis ok stylé comment il va donc s'en sortir est-ce que Jeyusso va venir d'ailleurs Jeyusso qui a été retiré au dernier moment du Rumble qui ne sera pas intervenu sur ce combat ça pue le Covid pour Jeyusso on pense aussi à Kisly qui n'était pas au dernier row au dernier Smackdown et au Rumble du coup pour cause de Covid donc force à Kisly et à Miyahim qui est sa compagne je crois c'est elle qui l'avait à la base et donc Paul Iman va venir il a retrouvé la clé des menottes ou c'est lui qui l'avait parce que je crois que les menottes à la base étaient à Reigns un nouvel arbitre arrive Paul Iman passe une seconde deux secondes dix secondes vingt secondes trente secondes une minute deux minutes t'as l'arbitre qui commence à compter un deux trois quatre bon pas aussi vite mais voilà cinq six et il se rend compte qu'il y a une couille tu vois il se rend compte qu'il y a une couille et on voit Paul Iman galérer l'arbitre ne compte plus pourquoi alors intelligemment Roman Reigns a mis un genou à terre je vais dire intelligemment parce qu'il a essayé de sauver cette fin de combat qui a été totalement ratée juste à cause de menottes et moi ça me met hors de moi que dans la première compagnie mondiale multimillionnaire multimilliardaire ça coule sur l'argent ils ont de l'argent plus à avoir ce qu'on fait le partenariat en Arabie Saoudite de l'argent de partout encore ils ont vendu le network à je sais pas combien à Peacock de l'argent dans tous les sens les mecs sont pas foutus de gérer un spot avec des menottes qu'un spot qu'on voit partout dans le monde du catch même à la XPZV tu vois ce genre de spot frère faites un non moi ça me met hors de moi et ça me met hors de moi mais un point donc voilà on a ce moment intelligemment Roman Reigns va mettre un genou à terre mais le problème c'est qu'il n'y a jamais de règles parce que bon certaines fois dans des last man standing si t'as un genou à terre l'arbitre ne va pas compter d'autres il va compter ils font ce qu'ils veulent avec les règles WWE on le sait bien donc à ce truc là bon Reigns a été un minimum intelligent mais dans ce cas là pourquoi t'as pas levé le genou avant tu vois tout simplement au lieu de défoncer l'arbitre enfin bon ce genre de truc c'est juste une fin totalement ratée bâclée en plus parce que quand ils vont enfin réussir à détacher Reigns il va juste placer une guillotine pour gagner fin de merde quel dommage parce que c'est vraiment un bon combat je mets 3 3 quarts mais quelle fin caca quoi non j'hésite même à mettre 3 et demi je sais pas non j'ai quand même envie de mettre 3 3 quarts parce que la fin gâche tout franchement la fin gâche mais il y a tellement eu de spots tellement eu de ils ont tenté quoi tu vois et j'ai été j'étais content à la fin de ce combat quand même parce que j'avais peur d'un truc ultra lent on tombe dans une hit non non franchement c'était de l'action des super spots donc malgré cette fin horrible botchée nul voilà mais moi ce que je reprends sur la VE c'est que bon bah des botch dans un combat ça peut arriver tu vois de rater un move bah ça arrive même aux meilleurs évidemment mais là botchée des menottes frère on parle de mais on parle de WWE frère ça coûte quoi des menottes ça coûte 10 balles putain mais faites un effort quoi non ça me met hors de moi franchement non quelle fin de merde on y est le Royal Rumble 2021 des hommes Edge numéro 1 Randy Horton numéro 2 Edge qui fait son retour après quelques mois d'absence ça ne me choque pas du tout que le retour d'Edge ait été annoncé même si effectivement ça gâche la surprise ça ne me dérange absolument pas parce que pour être tout à fait franc voir Edge refaire un retour au Rumble ça me non surtout que le retour de l'année dernière est évidemment imbattable donc ça ne me dérange pas annoncer les deux premiers c'est pas un truc qui me dérange c'est annoncer le 30ème qui me casse les burnes annoncer les deux premiers ça ne me dérange pas pour être franc même si ça ne fait pas de sens tout simplement parce que le Rumble c'est censé être tiré aléatoirement et comme par hasard Edge et Randy Horton tombent ensemble c'est marrant Edge entre en premier Randy Horton en deuxième et Edge il va se jeter sur Horton à l'extérieur voilà bon il y a une baston à l'extérieur pendant pendant tout tout le début de match Samy Zayn va entrer en numéro 3 Mustafa Ali en numéro 4 et Zayn et Ali vont s'associer à Horton pour faire face à Edge et ils se mettent à 3 sur Edge ils sont à 3 ils ont juste à le basculer et on dirait c'est Marc Henry Edge putain mais c'est un délire frère à 3 ils n'arrivent pas à basculer Edge non mais vous vous foutez de ma gueule ça commence bien ensuite j'en suis où j'en étais à Mustafa Ali tac on a en numéro 5 Jeff Hardy bon là on est sur la génération L1 Dove Ziggler qui entre d'ailleurs en numéro 6 donc là on a vraiment d'enlève Mustafa Ali et Samy Zayn et puis là on est en 2010 et il y a Edge et Horton qui vont refaire leur combat de leur côté ils retournent à l'extérieur et Edge va détruire Andy Horton Edge et Cushion à travers la table des commentateurs enfin sur la table des commentateurs qui n'a pas cassé Edge et Cushion enfin Edge détruit Horton et il va lui détruire la jambe il prend une chaise il y va il y va comme un porc et Randy Horton qui n'a pas été éliminé va se faire raccompagner backstage par les arbitres en boitant on insiste bien là dessus Randy Horton n'est pas éliminé du Rumble et ça pue la douille ça pue la douille dans tous les sens soit il revient à la fin du Rumble soit il y a un truc avec le Finn dans tous les sens tu sais que ça a pué quoi qu'il arrive tu sais que ça a pué le caca mais quoi qu'il arrive Shinsuke Nakamura entre en numéro 7 ancien marqueur du Rumble et l'un de mes favoris top 3 de mes favoris je pense l'un des 3 mecs que je voulais voir gagner et il a une vraie outfit il a plus cette combinaison de peintre en bâtiment là merci franchement merci il est à l'ancienne ça quel plaisir voilà retour full babyface pour Nakamura merci Dieu merci le numéro 8 est là les gars mon dieu il avait été annoncé pour le Roll Legends Night qui n'a enfin le Roll Legends Night a bien eu lieu mais lui il avait été annoncé il était finalement pas là Carlito fait son retour après 10 ans d'absence chez WWE de tête et ben putain déjà je suis trop content de revoir Carlito parce que c'est un capture que j'ai toujours adoré mais quelle shape Carlito donc à l'époque était plutôt maigre voilà bon il avait une shape assez classique tu vois il était plutôt fin mais les gars le mec a pris en masse en charisme en putain 10 ans d'absence chez WWE c'est bien ça 41 ans WWE quand je vois MVP qui fait son retour au Rumble c'est pas du tout prévu qu'il ressigne et qu'il fait une superbe année bon pas en tant que catcheur mais en tant que manager ramener Carlito full time je vous en supplie il a que 41 ans putain mais il est trop balas quoi oh là là mais je suis trop content trop content de revoir Carlito en plus c'est un mec qui n'a jamais aimé le catch enfin je pense que le catch c'est pas trop sa passion suffit de voir tout ce qui s'est passé sur le circuit indépendant il a fait très peu de booking dans des fédérations importantes il devait être booké lors du collectif 2020 finalement ça a été annulé au dernier moment vraiment genre quelques heures avant bon c'est pas un mec qui a l'air d'être passionné par le catch mais un peu plus par l'argent pour être franc mais très bien moi je suis trop content d'avoir Carlito putain et si reprenez le full time là j'ai hâte de voir Rose ce soir juste pour lui reprenez le full time parce que putain quelle shape 41 ans le charisme oh oui 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 je veux revoir Carlito qui a fait une bonne presta qui a montré une belle chose oui Carlito oh je suis content franchement je suis très content très bonne surprise en plus je m'étais pas spoilé bon il y avait eu les rumeurs bon il avait été aperçu au Thunderdome mais j'avais pas vu les rumeurs donc d'autant plus content Xavier Woods entre en numéro 9 moitié des champions par équipe d'Euro suivi de Big E tiens comme par hasard champion intercontinental John Morrison entre en numéro 11 j'ai oublié quelqu'un ? oh oui non j'ai mis de la merde Ricochet entre en numéro 12 alors je suis trop content de voir Ricochet dans le Rumble évidemment mais il avait pas perdu un match contre AJ Styles où il devait battre AJ Styles pour se qualifier au Rumble bon encore une fois la logique de WWE implacable et l'Aias entre en numéro 13 bon il est là et on y est numéro 14 après rare replay dans le Rumble féminin call-up d'NXT certainement à 99% de chance définitif et bien c'est un autre call-up d'NXT qui semble être définitif Damien Priest entre en numéro 14 putain j'ai peur je vous jure j'ai peur je suis très content en tout cas de voir Damien Priest dans le Rumble c'est call-up définitif c'est quasi sûr pour plusieurs raisons c'était dans les rumeurs voilà Damien Priest call-up Damien Priest call-up pardon c'était dans les rumeurs il devait faire ses débuts dans la feud Roman Reigns Kevin Owens Reigns et Owens on dit mais c'est quoi cette idée de merde jamais de la vie heureusement donc ils font des butos au Rumble il a alors c'est pas ça qui me fait dire que ce sera un call-up définitif mais il a fait une super presta grosse mise en avant pour Damien Priest qui a resté que 15 minutes j'aurais dit beaucoup plus par contre mais beaucoup d'éliminations 4 éliminations pour Damien Priest il doit être dans les record man on verra ça à la fin mais voilà donc ok mais numéro 14 j'aime pas ça numéro 15 c'est Mr Money in the Bank le Miz qui entre et sur le côté WWE avait laissé la table de mix du DJ de Bad Bunny pour la prestation un peu plus tôt dans la soirée et le Miz il va détruire la table de mixage avec sa mallette voilà il l'a détruit il entre au ring et là il y a Bad Bunny qui arrive t'as tous les arbitres qui l'empêchent frère il n'a pas le droit d'y aller il n'y a pas de DQ mais Bad Bunny n'a pas le droit bien sûr et pendant ce temps Damien Priest va éliminer le Miz et John Morrison en même temps donc tu vois ça aussi ça me fait me dire que Damien Priest je pense que c'est définitif il vient quand même d'éliminer Mr Money in the Bank même si c'est le Miz son titre enfin son titre dans le sens je me perds mais vous m'avez compris bon il est Mr Money in the Bank et donc Bad Bunny il va vraiment se venger il va monter dans le ring il monte sur la troisième corde et il place un crossbody sur le Miz et John Morrison je vais bien aimer en plus beau crossbody mais c'est marrant c'est marrant mais j'ai vu personne j'ai vu personne dire oh mais attendez il y a un chanteur qui n'a absolument jamais caché de sa vie qui vient de faire un saut du haut de la troisième corde alors j'ai peut-être mal vu peut-être que des gens l'ont dit sur Twitter mais j'ai vu personne dire ça vous allez me dire c'est normal il n'y a rien de honteux Snoop Dogg chez Holy Trestling qui fait un splash du haut de la troisième corde beaucoup plus safe puisque c'est sur le ring alors que Bad Bunny c'est à l'extérieur c'est safe encore une fois moi je m'en bats les couilles mais c'est marrant non j'ai vu personne personne alors après peut-être que je suis passé à côté mais j'ai quand même beaucoup pété sur Twitter après j'ai vu personne critiquer le WWE qui laisse Bad Bunny faire une prise de catch du haut de la troisième corde personne c'est marrant ça ils sont où les mecs qui ont juste vu la vidéo de 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 10 secondes où Snoop Dogg fait un splash hein ils sont où ceux là on les embrasse tu sais ces mecs qui regardent pas EW mais qui qui attendent la moindre le moindre truc pour critiquer tu vois oh tiens oh y'a Sting qui va avoir un match oh oh on sait si une ta team street fight il va certainement rien faire du match mais c'est pas grave il a un match oh faut critiquer ils sont où les gens là qui ont critiqué Snoop Dogg enfin EW Snoop Dogg c'est marrant je les ai pas vu peut-être que je suis passé à côté mais on embrasse c'est débile non mais voilà tu vois t'as un argument pour EW réutilise le pour EW non à moins que tu à moins que tu suces constamment EW et que tu critiques constamment EW on embrasse ces gens mais moi je m'en bats les couilles ça m'a pas du tout dérangé enfin voilà ben rien à foutre c'était marrant ça m'a pas dérangé en plus ça fait le buzz sur les réseaux Bad Bunny qui est quand même une grosse star Riddle entre en numéro 16 suivi de Daniel Bryan qui est mon favori qui était le favori d'ailleurs euh tac est-ce que j'ai oublié quoi que ce soit non Daniel Bryan entre en numéro 17 comme je disais et comme par hasard en numéro 18 c'est Kane et j'en ai peu plus je n'en peux plus de voir Kane mais je vous oh là là et là où je n'en peux plus encore plus de plus de plus rien c'est que je vous rappelle que Kane est le record man d'élimination ever enfin en cumulé dans les Royal Rumble et forcément il faut qu'il élimine plein de noms plein de noms sauf qu'il va éliminer Dolph Ziggler il va éliminer Ricochet Kane élimine Ricochet en 2021 j'en peux plus vraiment donc ils font la réunion de la team L0 la team L0 le câlin mais Kane attaque Brian évidemment j'en peux plus sur la vie de ma mère bon 20ème Rumble pour Kane j'espère que c'était le dernier record man Kane aussi en termes de participation au Royal Rumble on enchaîne alors là on enchaîne Kane en 18 King Corbin en 19 allez on enchaîne Otis en 20 alors là on n'a plus aucun respect King Corbin qui va évidemment éliminer Shinsuke Nakamura allez là on tombe dans non mais vraiment bouffez moi le cul gros push pour Shinsuke Nakamura qui bat Jey Uso qui tu vois gros baby face gros engouement autour de Shinsuke Nakamura pour se faire éliminer par King Corbin top donc là allez on enchaîne Otis Dominic Mysterio en 21 on enchaîne le champion des Etats-Unis Bobby Lashley en 22 Hurricane Helms en 23 lui il faut qu'il soit là une fois sur deux aussi je ne pensais plus qu'il le ramènerait comme il a fait une apparition chez E-Dob mais Hurricane Helms franchement frère Hurricane Helms on a eu quoi il y a 2 ans franchement ils abusent de fou je déteste quand il y a des surprises enfin des légendes qui reviennent genre 2 ans d'intervalle ça ça me met hors de moi comme s'il n'y avait pas assez de légendes bon bref par contre le numéro 24 c'est une légende de retour et ça c'était inattendu ils avaient fait un combat en 2021 enfin un combat ils s'étaient pris un punt kick en 2021 Christian fait son retour avec la vraie Outfit le vrai Tempsong ça quel plaisir de revoir Christian catcher faire un vrai combat de catch après du coup tac 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 si je sais compter 7 ans sans catcher parce que le combat enfin le punt kick de Horton mais évidemment je ne le compte pas 7 ans sans catcher Christian fait son retour c'est émouvant de voir en plus il y a Edge dans le ring un an après le retour de Edge trop content de revoir Christian qui a une belle shape qui a un prix un peu de poids mais bon rien de bien en alarmant il est toujours en shape toujours in shape même âge que Edge 47 ans donc revoir Christian catcher je dis oui full time évidemment si il y a Edge qui revient pourquoi pas Christian mais trop content Christian c'est toujours un catcher que j'ai porté dans mon coeur et que j'aime infiniment et un spot plutôt chouette que j'ai bien aimé c'est autour d'Omos et Edge Styles à chaque fois qu'un mec va essayer de dégager Edge Styles Omos est là et il rattrape Edge ça arrive deux fois et Omos il n'a même pas besoin d'intervenir in ring il n'a même pas besoin de monter sur l'ipron pour éliminer des mecs il va éliminer Big E juste en tendant le bras il est debout à l'extérieur il fait pareil avec Rey Mysterio quel homme Rey Mysterio qui est entré en 26 et Edge donc en 25 donc ça c'est un spot que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte qu'Omos catch je le répète Sheamus entre en numéro 27 Césaro en 28 un des favoris pour durer 4 minutes éliminé par Braun Strowman mais vraiment quoi Nakamura éliminé par Kane et Césaro éliminé par Braun Strowman en 4 minutes Césaro oh putain bon le star power par contre on n'en parle pas de ce rumble j'en ai pas beaucoup parlé de ce rumble mais t'enlèves 2-3 conneries quel star power alors honnêtement je pense que c'est l'un des rumble avec le plus de star power franchement ever parce que putain de merde ils ont mis le paquet entre le retour de Christian de Edge Horton tu vois on prend des mecs tu vois Génération Inter Rey Mysterio Sheamus tu vois c'est John Morrison Dolph Ziggler Jeff Hardy tu vois et puis des stars actuelles évidemment des Zayn des Big E des Nakamura ancien récure du rumble des catures fantastiques il y a quand même Ricochet le Miz ancien champion mondial ancien 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 Mister Money in the Bank ancien main eventor de Mania tu vois il y a des trucs putain il y a Bryan évidemment Daniel Bryan Kane aussi c'est star power malheureusement j'ai envie de dire Otis bon un peu de star power quand même ancien vainqueur du Money in the Bank et Jay Styles évidemment quel rumble et en 29 ancien vainqueur du rumble il y a 2 ans ancien champion mondial ancien star Money in the Bank Seth Rollins fait son retour en 29 superbe outfit ça fait plaisir de voir Seth Rollins je suis très content lui aussi a pris un peu de poids mais bon et donc le numéro 30 c'est Braun Strowman qui a fait son retour lors du dernier Smackdown pour mon plus grand plaisir évidemment vous le savez qui va donc éliminer Césaro le final four Edge Seth Rollins Braun Strowman Christian mon cerveau bug je comprends pas on est en 2021 il y a Edge Seth Rollins Braun Strowman je comprends pas ce qu'il se passe bon final four un peu éclaté je vais pas vous mentir je trouve le en fait aucune de ces solutions là me vont Edge et Braun Strowman alors Braun Strowman c'est un énorme nom vraiment casse toi loin Edge c'est non non pas Edge non pas Edge j'aime Edge top 3 de mes catchers préférés ever mais non il a pas besoin du Rumble pour aller à WrestleMania non donc là je suis un peu en mode ouais bah Christian Rollins parce que Rollins il a pas non plus trop besoin de gagner le Rumble ancien hacker du Rumble en plus c'était que il y a 2 ans j'aime pas trop quand il y a des back to back un peu trop récurrent tu vois j'aime bien quand il y a un gros écart tu vois Horton 2009-2017 j'aime bien tu vois ce genre de truc quand il y a après pas autant parce que ça fait beaucoup mais tu vois quand il y a au moins 3, 4, 5 ans d'EK j'aime bien après 2 ans je trouve que c'est trop donc trop peu donc là je suis un peu en mode ouais Christian Rollins Christian en vrai ça me dérange moins que Edge mais je suis il y a aucun des vainqueurs qui me vont tu vois il y a plus Brian je suis abasourdi Strowman et Christian se font dégager Strowman pour mon plus grand plaisir Christian beaucoup moins on a donc une finale entre Seth Rollins et Edge un combat que je veux voir évidemment donc là je suis en mode ben Rollins par défaut Edge élimine Seth Rollins mais sa musique ne se déclenche pas pourquoi ? puisqu'on ne l'a pas oublié évidemment par derrière Randy Orton tantin RKO se fait directement contrer et dégager par Edge qui remporte le deuxième Royal Rumble de sa carrière 11 ans après le Royal Rumble 2010 non je suis énervé oui l'histoire est belle oui Edge bravo gros Rumble il est rentré en numéro 1 après bon on va pas se mentir il a dormi trois quarts du match bon vraiment là pour le coup je n'abuse pas il a vraiment dormi trois quarts du match sans être dans la bulle Edge est top 3 de mes catchers préférés je l'aime d'accord vraiment l'histoire moi j'ai chialé je le dis au Rumble 2020 j'ai chialé quand j'ai revu Edge je l'aime j'aime l'acteur Katie Lonepla dans Viking quel acteur Adam Copeland enfin vraiment j'aime Edge l'homme j'aime tout chez Edge d'accord je suis trop content de le revoir catcher il a une shape de fou pour son âge bravo à lui respect mais c'est la décision de WWE qui me rend fou à quelle heure Edge a besoin de gagner le Royal Rumble 2021 à quelle heure putain de merde vous allez me dire bah Daniel Bryan il a pas besoin non plus si Daniel Bryan il fait que perdre depuis des semaines et des semaines à Smackdown pour mettre over des gens et Daniel Bryan pour un dernier run putain je suis dégouté et puis je vais pas prendre César One avec un mois parce que bon c'est des peines perdues mais pour moi la définition du Rumble c'est faire gagner Drew McIntyre c'est faire gagner Bianca Belair c'est faire gagner comme je l'ai dit tout à l'heure ce genre de catcheur catcheuse qui ont besoin de ce déclic là tu vois qui sont à rien d'être main eventer à rien Drew McIntyre a fait une année 2020 parfaite et c'est grâce à quoi c'est à 95% grâce au Rumble on va pas se mentir grâce à ce Rumble 2020 qui est pour moi l'un des meilleurs ever et qui est mon préféré c'est grâce à ce Rumble 2020 et rien d'autre Edge il vient demain à Raw sans avoir gagné le Rumble il dit je te challenge Amagna il a son match de championnat bon je suis pas con voilà n'importe qui Mojo Rolli si on lui met une promo et qu'on lui dit je te challenge Amagna l'autre il est obligé de dire oui ben voilà je sais que le catch est un scénario mais c'est pas ce que je veux dire c'est que Edge n'a pas besoin de gagner le Rumble pour être légitime de main eventer WrestleMania comme Drew McIntyre avait besoin du Rumble et vous savez pourquoi ça me met hors de moi vous savez pourquoi ça me met hors de moi parce que chez W WWE il n'y a pas d'autre moyen de devenir over que par le Royal Rumble mais Money in the Bank c'est fini depuis 3-4 ans on ne peut plus devenir over grâce au Money in the Bank Elimination Chamber on ne peut plus devenir over grâce au Chamber ou alors on le devient pour 2 semaines on embrasse Cheyna Baszler c'est fini ça n'existe plus et devenir over chez WWE dans un combat de catch alors là oublions c'est ça qui me met hors de moi parce que si WWE savait encore mettre over des jeunes talents je ne serais pas là en train de gueuler parce que Edge a gagné le Rumble en 2021 c'est ça qui me met le plus hors de moi c'est ça qui me fait chier un point si on était dans un monde merveilleux où WWE savait encore mettre over des jeunes talents j'aurais franchement rien dit sur la victoire de Edge vraiment mais ils ne savent plus mettre over des jeunes talents autrement que par le Royal Rumble donc on fait comment on attend encore l'année prochaine pour les hommes parce que pour les femmes ça va être Bianca Belair mais pour les hommes on attend l'année prochaine ne croyez pas que Mr Money in the Bank va devenir over bon je peux me tromper mais franchement depuis quand un Mr Money in the Bank est sorti over après sa mallette Otis Asuka elle gagne le titre pour en faire quoi Calrine Fantastique d'Asuka ça c'était 2020 2019 je ne sais même plus c'est Strowman non 2019 c'est quoi 2019 putain 2019 c'est qui c'est quoi c'est quoi attendez je vais vous redire ça 2019 c'est Lesnar et Bayley top Lesnar voilà oui 2018 Strowman et Alex Abliss vous vous foutez de ma gueule 2017 Corbin et Carmela bon je ne vais pas remonter mais ça fait 4-5 ans que les Money in the Bank c'est la foutaise et là comme je parle de la division masculine parce que chez les femmes bon à la limite j'entends Bayley Alex Abliss bon mais chez les hommes là Otis Lesnar Strowman Corbin rien ne va et je ne suis même plus 2017 je ne suis même plus c'est qui bon bref rien ne va donc le seul moyen chez WWE aujourd'hui c'est de mettre over pardon à jeunes c'est le rumble donc oui je gueule quand je vois être gagné et attendez parce que c'est pas impossible qu'à Fastlane ou Elimination Chamber ils nous mettent le titre de WWE sur Horton pour faire Horton Edge 3 à Mania c'est pas impossible on les connait on les connait mais on les connait un an que Edge est revenu tout ce qu'il a fait c'est affronter Randy Horton alors je vous en supplie n'allez pas au bout de votre connerie et faites au moins Edge contre Reigns ou Edge contre Drew McIntyre moi j'aimerais Edge contre Drew McIntyre ça ça me plairait après est-ce qu'ils vont oser faire face contre face pour Wrestling Mania moi j'aimerais bien parce que je veux voir Roman Reigns et Daniel Bryan parce que c'est toujours possible mais Daniel Bryan avait dans l'idée regardez si d'un côté tu fais Drew McIntyre Edge t'as tes deux matchs tu sais ce que tu veux tu sais tes deux combats de championnat mondiaux à Wrestling Mania Drew McIntyre Edge ou Daniel Bryan Roman Reigns dis-moi entre Edge et Daniel Bryan là aujourd'hui qui a le plus besoin de gagner un Rumble Bryan qui perd depuis des semaines et des semaines qui n'a rien fait qui fait des bons combats de catch mais bon on sait que chez WWE faire des bons combats de catch on s'en branle le cul donc qui perd depuis des semaines et des semaines pour mettre over des jeunes ou Edge répondez à ma question sincèrement là voilà après je suppose que Daniel Bryan ira affronter Roman Reigns à WrestleMania parce que je vois pas qui d'autre et je pense que c'est la meilleure des solutions voilà donc non je suis frustré de voir Edge gagner ce Rumble je sais pas combien mettre à ce Royal Rumble en note je pense partir sur 3 étoiles et demi parce que franchement le truc d'Horton ça m'a brisé les couilles pendant tout le combat j'ai pas pu l'enlever de ma tête vraiment j'avais peur qu'il y ait un truc avec le Fiend je trouve la fin la fin du combat vraiment pas ouf vraiment même très très mauvaise avec Edge Rollins Strowman je trouve que c'est un horrible Final 4 voilà j'aurais au moins aimé que Bryan soit dans le Final 4 parce que c'était le favori bon j'aurais aimé que Bryan gagne mais bon voilà je trouve le Final 4 vraiment mauvais il y a des trucs honteux entre Kane Strowman Corbin c'est bon mais là où bravo quand même c'est sur le star power vraiment et quand tu vois les noms présents et quand tu te dis que bon encore une fois mais quel star power franchement là au niveau du star power je pense que c'est vraiment abattable mais je pense partir sur 3 et demi vous savez que je suis nul pour noter les Royal Rumble parce que pour moi c'est même pas un combat de 4 c'est vraiment du divertissement pur et dur mais je kiffe ça évidemment et je sais pas comment noter les Rumble de base l'année dernière j'avais dit 4 finalement je suis remonté à 4 et demi pour le Rumble masculin je sais jamais comment noter les Rumble donc ne vous fiez pas ma note parce que ce qui compte finalement dans un Rumble c'est le vainqueur et puis Vitoff les mecs les mecs qui en ressortent un petit peu over et qui ont fait des grosses prestas en terme de nombre d'éliminations j'aime bien parce que c'est plutôt équilibré on a Lashley Strowman Edge à 3 éliminations et Biggie Damien Priest et cette Rollin c'est à 4 putain Rollin c'est à 4 je m'en suis pas rendu bien Biggie mais Damien Priest grosse prestas ça me fait plaisir et je pense que c'est un call up définitif et s'ils pouvaient faire Damien Priest contre Roman Reigns tu vois en attendant Wrestlemania pour nous construire un Damien Priest fort moi c'est un combat qui m'intéresserait beaucoup au niveau de l'Iron Man bah c'est Edge je suis super con je suis super Edge et Hortons ont duré bah ouais Hortons on peut pas le compter mais techniquement et statistiquement Hortons a été tout autant Iron Man que Edge c'est une honte bon Edge non plus a pas fait grand chose mais bien plus qu'Hortons évidemment parce que même Hortons quand il y a un numéro 2 même en numéro 2 c'est une feignasse mais ok voilà il stade 58 minutes 27 pour Edge 47 ans quand même bon encore une fois il a pas fait grand chose mais voilà Carlito Christian on espère full time bon Christian ce sera pas full time ce sera pas chaque semaine mais en part time tu vois voir Edge et Christian redevenir champion par équipe pour redonner de l'intérêt à la division par équipe why not voilà pour ce Rumble 2021 en demi-teinte mais j'ai été diverti et c'est tout ce que je demande pour le Rumble je suis hypé pour la route to WrestleMania pour être franc j'ai hâte de voir parce que j'avoue que la route to WrestleMania elle prend un goût totalement différent en 2021 où bon bah c'est on va à WrestleMania mais surtout on revient au public les gars je suis ému vraiment je suis super ému donc cette route to WrestleMania va me faire plaisir et je suis content que tu vois ça ait fait la boucle et que à WrestleMania on ait le retour du public après j'ai peur que ce soit que pour WrestleMania le retour du public donc les Etats-Unis mettez vos masques en France aussi mais surtout les Etats-Unis parce qu'on va voir du cas de français je ne sais pas ce qui m'intéresse le plus vous le savez voilà une heure de review bon c'est habituel pour les Rumble vous le savez forcément voilà en tout cas pour cette review moi je vous dis à la prochaine avec toi Sous-titrage ST' 501